Be careful ! Juste avant de relancer la rediff. On parle de choses extraordinaires depuis tout à l'heure. Et moi j'ai beaucoup de mal à suivre parce que je comprends pas tout. Mais euh... Ben... Ouais, 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 des potes. Aïe eux ! Kaboom ! Ah, on change d'avis hein ! Tu m'attendras, donc ça c'est les aspirants d'Aurora. Ok. Hum hum hum... Faut aller où ensuite ? Du coup par où je suis en train de passer là ? Hum 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 hum... Trouvé le tunnel maintenant, on fire. Le problème c'est que je me rappelle pas. Est-ce que c'est par là qu'il faut que je reparte ? Ça m'étonnerait quand même. J'aimerais bien repartir avec la demoiselle et t'es cool. Madame. Euh... C'est compliqué les sciences. Selon moi, tous les scientifiques... ... Oui, n'arrive pas par hasard mais c'est pas matérialiste. Tu vois par exemple, euh... La psychologie pour moi c'est pas matérialiste. C'est pas un truc que tu peux toucher. Pourtant il y a une science de la psychologie de mon point de vue. C'est-à-dire que, tu vois, chaque élément est étudié. Il y a une façon dont tu... Un peu comme on étudie avec les animaux. Tu vois, il y a un ensemble de faits mais pour moi un fait c'est pas forcément matériel. Ce qui me gêne c'est le mot matérialiste en fait. C'est-à-dire que pour moi matérialiste ça veut dire qu'il part d'un élément qui est touchable, qui est concret. Alors que tu peux avoir des choses qui ne sont pas euh... Qui sont liées à une action mais qui est concrète. En fait. Mais cette action n'est pas quelque chose qui existe au sens touchable. Donc euh... Pour moi tu vois là c'est ce qui me gêne c'est le mot matériel. Dans le sens où c'est matérialisé. Alors qu'il peut y avoir des concepts qui se vérifient à chaque fois. Des questions. Je veux des questions. Non, tu veux des réponses, tu veux des réponses. Ah oui, je veux des réponses. Pour ceux qui connaissent pas c'est dans euh... Ah, je veux pas ouvrir, d'accord. Ça se trouve je veux non plus ouvrir de l'autre côté. Ah non, on peut plus ouvrir du tout, rien, quoi que ce soit. Ok, donc j'ai peut-être raté un truc. J'ai peut-être raté un demi-objectif là. Mais... mais... Les matérialistes. Alors attendez. Le comportement de la personne est matérialiste. En quoi il est forcément matérialiste ? Regarde, par exemple, tu prends la mouvement de foule. En quoi la science du mouvement de foule, ou de la foule en général, du comportement de la foule, est matérialiste ? Pour moi, oui, un atome c'est de la matière. Mais euh... C'est quelque chose qu'on ne peut pas... Qu'on pourrait toucher, si on va assez loin. Si on a des pensettes assez petites, pour moi on peut les toucher les atomes. On peut les briser. Donc pour moi euh... Enfin, c'est les atomes qu'on brise, je sais plus. La fission et la fusion nucléaire, je sais plus ce que c'est tous ces machins. C'est des trucs qui sont trop vieux pour moi. Je vous l'ai dit que j'ai tout oublié. Euh... Toc 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 toc... Ça c'est bon. On a rien de plus à avoir ici du coup ? J'ai tout visité ? C'est vrai ? Mais c'est cool. Allez, ouvre-moi cette porte mon petit monsieur. Hmmm... Hum... 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 Tu vois ? Je me demande où le relic que les merchants ont parlé, ou même où ils l'ont découvert. Parce que tu vois, pour moi, matérialiste, c'est quand tu es quelqu'un de matérialiste, tu es quelqu'un qui cherche l'objet. C'est-à-dire qu'il cherche à posséder des tas de machins, des tas de trucs, à posséder, on va dire. Pour moi, la définition de quelqu'un qui est matérialiste, c'est ça. Donc pour moi, ce n'est même pas des faits, c'est quelque chose de concret, c'est un objet. Donc c'est quelque chose qu'on voit, qu'on peut toucher. Donc la tombe aussi, oui, mais... Coucou Alice ! C'est rigolo, hier on avait une discussion sur le boulot, et aujourd'hui on a une discussion sur la science. C'est très bien, mais le style de la chanson est semblant, même si je n'ai pas une clue de ce que ça veut dire. Tu es capable de déciperer ? Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire réel ? Nous n'avons pas encore déciperer, mais oui, sans doute, c'est réel. Je ne sais pas si je peux te dire quelque chose d'autre. Je ne sais pas ce que tu as prévu de faire avec ça, et je ne veux pas vous défendre par parler des choses célèbres, mais tu sais que quelque chose devrait rester entre les technomancers, n'est-ce pas ? Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je sais ce que je fais. Qu'est-ce que c'est ? Il ressemble à trop vieux. Je voudrais montrer que c'est le capitaine. Il doit être important, en considérant qu'il est bien gardé. Bah ça va, oui. Ce mat, hein, t'as pas Toralis. On est encore aujourd'hui. Oui, non mais... Encore une fois... Le fonctionnement du cerveau, c'est une chose pour moi, la façon dont il traite l'information est une autre. Tu vois, c'est-à-dire que... Comment dire ? Ah, comment expliquer ça ? J'ai envie de reprendre le monde foule, enfin, l'histoire des foules et des trucs comme ça. En exemple, même si ce n'est pas forcément une très bonne idée. Mais tu vois, en observant comment fonctionnent les gens en groupe, il y a des choses... Ouah, punaise. Voilà ! Toc, toc... Non, 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 non... Encore ! J'adore ces trucs qui explosent. Il y a des gens costauds par ici ! Aïe, eux ! Mais tu fais mal, toi ! Ouais, ils ont un de mes potes, ils ont un de mes potes ! C'est bon ! Qui c'est le patron ? C'est moi ! Euh... Non mais du coup, c'est là que je bloque mon Red Torpedo. Je ne dis pas que vous avez raison, que vous avez tort, encore une fois. Juste que ce mot-là me gêne dans l'explication. Il m'aurait fallu un autre mot que matérialiste. Parce que pour moi, matérialiste, c'est-à-dire qu'il y a de la matière. Et pour moi, il y a des choses qui n'ont pas de matière. Comme le comportement, pour moi, ce n'est pas une histoire de matière. Pour moi, il n'y a pas d'objet dans le comportement. C'est une histoire de fait. Là, je ne dis pas le contraire. Mais pour moi, ce n'est pas une histoire de matière. Il y en a peut-être pas un démo plus précis que ça. Après, comme vous dites, c'est peut-être un mélange. Ce qui me gêne dans l'histoire, c'est que pour moi... Encore une fois, c'est pour moi, donc ça n'a rien. C'est biologique, comme il y a certains. Aouh, punaise. C'est d'une violence. Merci beaucoup, Madart. J'ai gagné le gros lot. Merci. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Merci. Isaac n'est pas là pour nous faire une danse du don, mais... Merci. J'ai gagné le gros cadeau d'un coup. Merci. Ouais. On sent un petit message avec. Merci. L'interdit, c'est quelque chose d'observable et d'étudiable. D'accord. Dans ce cas-là, oui. Mais moi, j'ai du mal avec ça. C'est gentil, c'est super sympa de ta part, Madart. Merci beaucoup. Beaucoup, GP. T'es là tôt, David, donc ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Comment vas-tu ? Une ultra méga danse du don. Merci beaucoup pour ce cadeau, encore une fois, Madart. Pas de soucis, d'accord. Il manque un morceau. Merci beaucoup. Non mais, c'est-à-dire que, moi je te parle par rapport à l'architecture en fait surtout. C'est-à-dire que le principe de la plupart des bâtiments, des couloirs, etc. C'est de pouvoir séparer les gens quand ils sont ensemble. C'est pour ça que des fois, tu te balades, tu as des poteaux en plein milieu de la circulation, ou que tu ne fais pas des escalators qui font 100 mètres de long et qu'on est fait tout petit. C'est pour éviter que les gens restent les uns à côté des autres. En général, c'est pour séparer un groupe. Un moment ou un autre qu'une séparation. Et c'est pour ça aussi que normalement, tout ce qui est CRS, etc. sont là pour séparer les foules normalement. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là ? Est-ce qu'on peut lui parler à lui ? Parle à Mutant. Libris de métal. Moi, j'ai du mal avec l'existence de Dieu. J'aimerais qu'il existe des choses, mais pour moi, ce n'est pas concret en fait. J'apprécie par contre qu'on puisse y croire, tu vois. C'est-à-dire que je suis croyant, mais pas en une religion particulière. Il est déjà 23h. Il est déjà 23h chez nous, GP. À moins que tu sois en France. Mais chez toi, il ne doit pas être cette heure-là. Merci encore, Malart. Je reste bloqué sur ton truc, mais merci beaucoup. Lié à l'individualisme et à la peur du collectif. Il y a la peur du collectif. C'est compliqué. Il n'y a pas que les plantes qui produisent ça. Il te fait douter. T'es méchant avec moi. Tu me cherches à m'embrouiller le cerveau alors qu'il est déjà assez embrouillé comme ça. Euh... Yes ! Karma et réputation auprès des mutants plus 1. Et du coup, je suis à combien là ? Dis-moi tout. Et j'ai envie de... Waouh ! Quand je vous dis que j'ai pas chaud... Là, il y a quoi ? Trouver un détonateur. Ok. L'autre est où ? Ça, c'est quoi ? Retourne à la base. J'aime bien d'abord exploser le mur. Trouver les derniers explosifs. D'accord, ok. Ça, c'est bon. Turn around. T'as réussi. Bravo, t'as... Ah ! Non mais je... Je vais être très violent, mais euh... Pour moi, Dieu, c'est... Enfin Dieu, la religion, etc. C'est juste un système sectaire en quelque sorte. C'est-à-dire que... Alors, encore une fois, appliqué à moi. C'est-à-dire que j'apprécie les croyances. Mais en s'y concerne euh... La religion telle qu'on me l'impose. C'est-à-dire que ce soit la religion chrétienne, musulmane ou autre. Parce que j'en connais pas des centaines non plus. Euh... C'est juste pour moi des obligations par rapport à ta croyance. C'est-à-dire que ouais, tu crois en quelque chose. Bon bah dans ce cas-là, si tu crois en quelque chose, voilà des obligations en plus. Pour rendre hommage ou pour euh... Je sais pas quels sont les mots. J'ai l'impression que j'ai choqué certains d'entre vous et que ce soit désagréable. Encore une fois, je remets pas en cause vos croyances. Je remets en cause ces croyances-là appliquées à ma personne. Donc, chacun fait ce qu'il veut et ressent ce qu'il veut. Mais euh... Euh... Pour moi, la religion, c'est uniquement un moyen de faire croire aux gens, en quelque sorte. Que s'ils font des choses mauvaises. Donc, encore une fois, on repart sur le principe de la bienveillance. Pour moi, c'est que s'ils font des choses qui ne sont pas bienveillantes, ils seront punis. Pour moi, c'est ça. La religion. C'est-à-dire, trouver une solution pour que les gens aient assez peur. Pour qu'ils restent dans les clous, on va dire. Donc, je... Je sais pas. On empêche, on a des conversations ce soir. C'est terrible. Désolé à ceux qui aiment pas ça, encore une fois. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien qu'on parle de tout. Je trouve ça agréable. La constitution rend plus résistant aux attaques et permet... Donc, c'est plus de coups. Il va être augmenté ça, quand même. L'agilité pour essayer de faire plus. Là, j'ai pas gagné de nouveaux points. Et là, au prochain niveau, je pourrais encore monter d'un cran. Donc, on avait tout débloqué ici. Donc, je trouve ça bien qu'il y ait des gens qui croient. Comme je vous dis, je fais partie des croyances. Mais pour moi, la religion, telle qu'on l'entend en général, que ce soit, encore une fois, chrétien, musulman, etc. C'est de la secte. Je n'y vois que l'aspect sectaire. Ce qui veut pas dire que c'est positif ou négatif, encore une fois. Mais... C'est pour dire que t'as réussi à m'avoir, c'est ça ? Tu m'as eu. Tu m'as eu. Fallait bien que ça arrive. Tu m'as eu par surprise. Je t'ai pas concentré. Mais... Oui, non mais... Bérégon, encore une fois, pour ceux qui y sont, pour moi, c'est pas de la soumission, c'est de la dévotion, justement. C'est-à-dire que... Mais appliqué à moi, c'est de la soumission, ce que je suis en train de t'expliquer, en fait. C'est-à-dire que j'ai rien contre les gens qui sont dans une... Enfin, contre les gens qui sont dans une religion... Je sais pas quels mots que sont dans une religion, je trouve ça bizarre comme phrase. Mais qui ont une religion, tu vois, on va dire, qui font partie d'un groupe comme ça, d'une religion. Mais à appliquer à moi-même, c'est... Je ne vois plus que l'aspect sectaire et soumission, tu vois. Ben... Pour moi, non, Red, parce que tu... Pour moi, la dévotion, c'est quelque chose qui est volontaire, c'est pas une sorte de soumission. Parce que... La soumission, pour moi, c'est contre ta volonté. C'est pour ça que moi, je le vis comme une soumission. Mais la dévotion, pour moi, à l'inverse, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu donnes de toi. C'est quelque chose que tu as envie de donner. On a une conversation, c'est terrible. De Bonnie Tyler. C'est pas de l'esclavage. Ben... Moi, je le vis comme quelque chose à partir du moment où je me soumets. On peut se soumettre volontairement, certes. Mais... Ou se l'écraser, comme je dis. Mais... Pour moi, à partir du moment où je me soumets à une religion, c'est contre ma volonté. C'est-à-dire que... Si je suis soumis, c'est que j'ai pas envie de l'être, en fait, dans la religion. Mais t'as raison, hein, dans ce que tu dis. C'est moi qui utilise pas les bons mots. C'est-à-dire qu'on peut se soumettre volontairement. Bon, je suis d'accord avec ça. Euh... Avec 10% de chance d'empoisonner... Jusque de... C'est comme d'avancer le jour en même temps. Augmente de 8% et les chances de coups critiques avec les poignards. Mais, euh... Ouais. Je... Moi, je le vis comme une soumission. Dans le sens, contre ma volonté. C'est-à-dire que si je pouvais, euh... J'aurais dû y aller en mode discrétion. Super, la esquive dans le mur qui a servi à rien. Hop là. Ok, c'est fait. Ouh, cette esquive extraordinaire, c'est magique. Bah, tu vois, en fait, le truc, c'est que, comme je vous dis, j'ai une famille qui est chrétienne. Et une partie de ma famille est très chrétienne. Alors, je parle pas de mes parents, etc. Mais, euh... Voilà, mes parents vont à la messe. Enfin, surtout ma mère. Et moi, forcément, j'ai été au catéchisme, etc. Et, euh... Par exemple, pour moi, la messe, c'est de la soumission. En fait. C'est levez-vous, machin. Mais je dis bien, pour moi, encore une fois, il a toute la différence. C'est que... Il est très important, pour moi, dans la phrase. C'est-à-dire qu'appliquer à ma personne. Tout ce que je vois à la messe, c'est pas de la croyance. C'est levez-vous, asseyez-vous, etc. Priez. Et j'ai juste l'impression d'autant de désordre, en fait. Et ça me dérange énormément. Mais ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose, encore une fois. Ça veut dire qu'appliquer à moi-même, je le vois d'une manière négative. Euh... Hum... Hum... ... Je sais pas, parce qu'en fait, c'est des mots, et ils sont très mal utilisés dans ma bouche. Mais, euh... Parce que, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir se brancher directement sur mon cerveau et comprendre exactement ce que je ressens. Mais bon... Chercher un paradis. C'est compliqué, la conversation qu'on a. Mais j'aime bien ! Non, mais je pense pas qu'il y ait... Parce que tu vois, par exemple... Euh... Comment dire ça... Je sais plus qui c'est qui m'en avait parlé, mais il y avait un... Il y avait un... Il y avait un artiste, là... C'était pas Voltaire qui croisait un... Qui croyait un... Parce qu'il l'appelait un dieu horloger. Je... Je vois pas ça comme une religion de domination. Une relation de domination. La religion, je vois pas ça comme ça. Pour moi, ça a été, euh... Mis en place. Mais je peux avoir tort, c'est... Comme je dis, c'est une hypothèse de ma part. Mais ça a été mis en place en partie... En masse, en tout cas. Ça a été pris... Ça a été mis en place de manière massive, comme ça... Euh... Pour certaines personnes. Dans le sens où c'est une façon d'éviter que la population fasse des bêtises. Avant qu'il existe des lois ou machin, tu vois. Mais euh... Je pense qu'on peut croire en des choses. Et que... Et que du coup, effectivement, est-ce que c'est vraiment un système de choix ? Quoique si on décide... Je sais pas si on décide de croire, en fait. Ça complique les choses de les voir comme ça, je trouve. Décider si on choisit de croire. Parce que je suis pas sûr que ce soit véritablement un choix. Je crois qu'il y a beaucoup trop d'informations. Bah le truc, c'est que... On peut pas... On peut pas trouver un... On peut pas tomber sur un résultat final à ce niveau-là. Puisque c'est un... Un ensemble de... De vécu et d'autres éléments, je pense. Donc euh... Y a personne qui a raison ou personne qui a tort pour moi dans l'histoire. Là, tout de suite. Pour moi, c'est juste une conversation. J'estime pas avoir raison ou tort comme j'estime pas que vous avez raison ou tort, en fait. Il y a de ça aussi, Alice. J'ai même plus que t'as raison que ce que je suis en train de raconter. Je dirais plutôt que ce que je suis en train de raconter, c'est une mauvaise évolution de ces choses-là. Enfin, mauvaise. On va savoir. Encore une fois, ça c'est mon point de vue quand je dis mauvaise et subjectif. Alors, peut-être que ça a été... Oula. Ok, donc maintenant faut qu'on se barre. C'est bon. Je pense que ça a toujours été plus ou moins utilisé, mais que c'est pas la raison d'être de la religion, par contre. Non mais je pense qu'il y a toujours quelqu'un pour profiter des religions. Il y a toujours eu les profiteurs. Ça n'applique pas qu'à la religion. On a une discussion, c'est terrible. Salut Colch ! Bienvenue parmi nous. Bienvenue dans ma bulle. Un salte-toi confortablement en espérant que tu s'en tireras bien ici. Mais j'apprécie que vous puissiez discuter sans vous engueuler quand même. Parce que c'est vrai que c'est des sujets épineux quand même. Détruire le tunnel. PAF ! C'est fait ! Et vrai et faux... Bah pour moi déjà... Alors vrai et faux, ça... C'est plus compliqué, bien, mal, c'est... Enfin vrai et faux, il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses, tu peux pas faire autrement. C'est-à-dire... Quoique... Elle est compliquée cette discussion. Non, qu'elle a pu l'être, Red. Pas qu'elle l'est forcément. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est vrai que je ne comprends pas. C'est la guerre, c'est vrai ? Aurora apparaît et disparaît une partie de notre ville. Et comment nous rétablirons ? Sendons des gens comme nous ? Je ne comprends pas. C'est bon. Tu n'as jamais fait quelque chose à cause de la merde ? C'est une mission successifale. C'est un rovier ? C'est bon. Si je t'étais toi, je serais gris par l'âge. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je dois demander quelque chose à te demander. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je... Je... Je ne sais pas si tu sais, mais mon père m'aîle quand je suis jeune. En fait, il disparaît. Il n'y a jamais eu d'une d'une de ses explorations de 15 ans. Je suis désolé. Je ne sais pas... Oui, je ne veux que ton pire, ok ? Ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais réussi à découvrir ce genre de mission il était sur et où il était passé. Je sais qu'il était près de Scott. Il était probablement même son meilleur ami. C'est un homme fou, qui ne veut pas dire quelque chose. Il dit qu'il veut me protéger. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je me suis demandé si tu peux peut-être aller dans sa dispense pour moi. Pour voir si tu peux trouver des notes de mon père ou des lettres... Je ne sais pas, Emilia. Scott est comme un père pour moi. Et en plus, tu sais qu'il est presque toujours là. Comment je peux faire ça ? Je ne veux pas vous dire de rentrer ou de rien. Juste, tu le fais. Et en ce temps que tu es là, tu sais, juste... Je suis d'accord avec ça, Alice. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as des gens qui vont contre les noms que tu cites, Red, ça veut dire qu'il y a d'autres façons d'interpréter les choses. Mais bon, après, c'est un peu comme l'histoire des platistes, ça. Ça peut vite tourner au vinaigre. Vous avez reçu un nouveau mail. Le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont sujets d'interprétation. Et à partir du moment où ce n'est pas juste vrai et faux... Et encore, même tu vois, quand on parle tous ensemble, entre ce que je dis, ce que vous interprétez, les mots que j'utilise et ce que moi je pense, il y a un peu de variation. Je ne pense pas que ça aille dans votre cerveau comme c'est parti du mien, en fait, ce que je raconte. Enfin, que ça aille dans votre cerveau, que c'est interprété comme ce que moi j'ai voulu dire. Alors ça, c'est fait. Apparemment, nous avons une mission qui traîne quelque part. C'est quoi cette mission-là ? Fouiller les affaires de Scott pour trouver les lettres du père. Vous avez une nouvelle mission. On va aller voir. On a combien ? On a 30 minutes, c'est bon. Moi ? Pourquoi ? Je ne trouve pas ça bon. Bonjour, Scott. Mon capitaine m'a dit qu'elle voulait te voir. Est-ce que c'est relacioné avec toi ? Est-ce que t'es enfermé ? Ah, non. Pas que je ne sais pas. Elle m'a dit pourquoi. Oh, j'ai... Alors... Est-ce que je peux prendre ma peau, alors ? C'est une question importante. Je dois toujours prendre ça, mais c'est un peu pesant. All right, je vais avec elle. Je pense que j'ai un problème avec les choses de tes amis. J'espère que ce que vous cherchez, c'est valable. Je suis essayé de trouver des informations sur le passé. C'est personnel, ok ? Laissez-le. Tu n'as pas compris. Les policiers, ils ne sont pas comme nous. Ils sont au-dessus de tout ça. Je ne suis pas sympa. Je viens de monter à Scott pour aller récupérer ses affaires, quand même. C'est lâche, hein. Et on a quand même une discussion. Je sais, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je trouve ça tellement rigolo. Et compliqué, et compliqué, mais rigolo. Mais je vous dis, j'apprécie vraiment que vous puissiez en discuter sans vous monter dessus les uns les autres. Dans le sens désagréable, parce qu'on peut se monter dessus en se faisant plaisir, c'est sûr, mais... Ça me fait plaisir, je suis content. Je vois comme ça qu'elle les aime. J'ai l'impression que c'est la même chose dit autrement, Red Torpedo, en fait. Il y aura des Koubas. Mais j'aimais pas ça non plus, hein, Alice. La différence, c'est qu'un cours de philo, il est censé m'apprendre quelque chose, alors que là, j'ai juste l'impression qu'on discute chacun de ce qu'on pense, quoi. J'en savais, dis-moi. La plupart des correspondents étaient amoureux, ils étaient très près. Par contre, il y avait quelque chose de tension entre eux pendant le temps. Certaines lettres glossent sur une expédition qu'ils ont fait ensemble. Mais ce qui me a surprise le plus, c'est quand ton père parle de un garçon qui était vraiment son scott. C'est son scott. La dernière lettre que j'ai trouvé, c'est un peu bizarre. Je n'ai pas vraiment compris ce qu'il a dit. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Tu te souvienssais? Tu es un père a dit Scott pour arrêter la malade. C'est un peu bizarre que le divorce de sa mère était le début de ce qu'il a perdre si il ne pouvait pas faire la vérité. C'est... C'est trop tard pour son fils. Il a semblé que scott était sur la voie de la détruzione. C'est vrai que c'est plutôt mystérieux. Scott, un fils. Tu sais ? Non. Il ne m'a jamais dit de lui. Il lui a évidemment perdu. Il n'est pas sûr que c'est toujours un sourire. Nous devons savoir ce qu'il s'agit de tout. C'est pourquoi ? Mon père a vraiment besoin d'interférer dans le drame de famille ? Peut-être que c'est pourquoi il a disparu. S'il vous plaît, Zachariah. On parle à l'ex-femme de Scott. On cherche trop loin dans le passé du monsieur. C'est pas cool pour lui. Je ne suis pas sûr qu'elle soit là pour ça. Certains en font cette utilisation, la raid, mais je ne suis pas sûr. De toute façon, vous le savez déjà, je ne vois que par moi à peu de choses près. Enfin, c'est-à-dire que j'ai des avis, ils évoluent rarement. Je suis très têtu. Alors, elle est où la femme ? C'est toi la femme ? Femme de Scott, il faut qu'on discute. Alcoolique. Coucou BG ! Ça va, monsieur ? Euh... Proposer de l'argent. Essayez de comprendre le problème. J'ai envie de tenter, essayer de comprendre le problème. Il y a marqué science, il y a marqué science. Comment ça va, monsieur Soron ? Et tout retrouver ici, ça me fait un petit moment de nostalgie. Ah bah, je veux bien te croire. Si ça fait exactement les mêmes effets que les musiques qu'on pouvait écouter à l'époque, comme tout à l'heure, il y avait du Pink avec So What, ça m'a fait des frissons, quoi, d'entendre cette musique. C'était une période très intéressante de ma vie. La Paul où j'ai rencontré Raph, mes meilleurs potes, quoi. En tout cas, Colch, ça me fait bercer, ça me fait plaisir, merci que tu te souviennes de moi, quoi. C'est toujours bizarre de voir nous. Bienvenue à toi, oui, et toi qui viens de t'abonner. Bah j'attends, ça fatigue toujours, ça, mais j'ai... Merci pour l'abonnement, merci beaucoup, bienvenue parmi nous, bienvenue dans ma bulle, installe-toi confortablement, on espère que tu s'en tireras bien ici. Ça fait plaisir, merci. Non, non, mais justement, justement, Red, c'est pour ça que j'aime bien que vous ne vous tapiez pas sur les doigts, parce que finalement, il n'y a pas quelqu'un qui a raison qui attend dans l'histoire, c'est juste que vous discutez de deux raisonnements différents. Ouh, carrément. Merci beaucoup pour ça, Colch, merci encore. Ah, non ! On va tenter les trucs, j'ai eu peur que ça abandonne complètement la conversation et qu'elle ne me parle plus du tout. Non mais, je crois que j'avais 6 de moyenne en philo, j'étais vraiment nul. J'ai jamais eu du... j'ai jamais eu... La seule fois, la prof me disait que je comprenais quelque chose, c'est quand je dessinais. Et elle disait, ben voyez, vous comprenez bien ce qu'on vous raconte. Mais bon, on n'a jamais accepté que je rende des dessins en dissertation, quoi. Et contre du pognon, tu nous parleras de ton fils ou pas ? Ecoute, tu m'a aidé, je peux t'aider. C'est juste en train de chercher quelque chose. Je vais commencer, prends ça. Tu veux m'aider ma douleur encore ? Pour un petit sérum ? Ah 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 ! Ah la saleté ! Bah, tu m'as pas laissé les autres choix, hein ! Ah la saleté ! Coucou, Ced ! 6 de moyenne, la chance ! J'avais pas de très bonnes notes quand j'étais scolarisé. Mais on en voit où j'en suis en haut aujourd'hui, de toute façon. Donc la mutation se développe, ok. Je sais pas. T'as eu 4 bacs. Merci Kadezen. Merci. Ouais, maintenant que t'as été payé, c'est bon, on peut s'en aller, tu nous as tout dit. On a eu nos infos, merci. Ce qu'on a appris. Non mais il faut... C'est dégueulasse ! C'est triste, mais c'est l'unique façon de protéger notre propre type. Mais pourquoi ? Au moins maintenant, je comprends pourquoi le professeur est tellement... Tu sais, c'est bizarre. Bizarre. Mais j'aime bien les univers comme ça qui font des choix... Bizarre. De quoi ? 3 bacs de philo, 5 au bac de français. Pareil ! Attendez... Bon ça va, je me sens moins seul quand même par rapport à vos notes. 6 de main en philo et 6 au bac. Bah c'est ce que j'ai eu moi Alice. 6-6. C'est une nouvelle donnée. Je vois plus comme ça... J'ai... Cherche, trouve, affirme. C'est la règle. Oh ! Elle a produit les résultats. Vous êtes terribles ! Bon, de toute façon, au bout d'un moment, il faudra bien terminer le dialogue parce qu'on commence réellement à tourner en boucle, j'ai l'impression. C'est-à-dire que... On est en train de répéter les mêmes choses. En disant, bon, bah écoutez, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi je réalise une de telle manière. Et moi de telle autre. Et hop, on reprend. On recommence. La boucle. Mais j'étais en... Bon l'avantage c'est que j'ai eu 600 philo mais c'était euh... C'était euh... C'était... J'étais en science, en scientifique, ce qui peut surprendre beaucoup de gens. J'ai eu mon bac S. C'est une chose assez incroyable. Sachant que j'avais 6 de moyenne en maths, que j'ai eu 6... J'avais peut-être même moins de 6 en fait. Euh... J'avais moins de 6 en maths, en physique chimie, et en SVT j'étais à 10-12 en général. Et c'est à peu près les notes que j'ai eu au bac hein. J'ai eu 6 en maths, 6 en physique chimie et 12 en SVT. Après j'ai repassé euh... A l'oral. Parce que j'ai eu la chance de pouvoir passer à l'oral une seconde fois. Parce que j'ai raté mon bac deux fois. Enfin deux fois. La première fois je l'ai raté, je suis passé à l'oral et j'ai re-raté l'oral parce que j'ai pris Histoire Géo et pareil j'étais nul en Histoire Géo. Mais ça vous le savez tous parce que je retiens aucun nom et voilà. Euh... Je suis capable de recolorier une carte mais je me souviens plus à quoi correspondait le coloriage de la carte en fait. Donc euh... Je me souviens d'à quoi pour ressembler les cartes mais je me rappelle plus la légende donc c'est foutu. Et euh... Et du coup euh... Je crois que j'ai eu 12 ou 13 en anglais, 15 en espagnol. Euh... Je peux me tromper sur mes notes hein par contre. Euh... A l'oral j'ai eu 13 et 14 en... 13 je crois en maths et 14 en physique chimie. C'est comme ça que j'ai eu mon bac. Au rattrapage euh... D'ambassadeurs sciences et sociétés pour avoir prouvé que 1 plus 1 égale 2. C'est faux ! C'est égal à 3. 1 plus 1. Tu prends un homme et une femme qui font un gosse et bah ça fait 3. Euh... C'est compliqué hein. On s'en sortira jamais. Mais non on discute là. Pour moi c'est un dialogue qu'on a. On discute, on discute gentiment. Euh... Raconter les informations obtenues sur son père. J'ai peur qu'elle tue les autres. C'est une histoire incroyable. C'est une histoire incroyable. C'est son... En tout cas, leur son a été misé par une mutation. Ils l'entendent de lui, bien sûr. Mais c'est fait que Scott s'en occupe. Et il s'est convaincé qu'il puisse trouver une remédie. Il a demandé de votre aide. Donc ils ont resté ensemble. Et ils ont resté depuis longtemps. Ils ont resté depuis longtemps. Leur exploration apparemment n'est pas à quelque chose de concret pour le garçon. Et Scott descendait dans la malade. Et puis un jour... Marc est resté. Ses ex pensent qu'il s'en occupe quelque chose d'intégralement pour ses recherches. Et il n'est jamais retourné. C'est... Donc mon père s'en occupe est en rapport à ce pauvre enfant ? C'est... C'est vraiment drôle ce qu'ils ont passé. Ça explique beaucoup pourquoi il est tellement fou. Et aussi pourquoi il s'en occupe comme si nous étions ses enfants. Merci, Zach. Ça n'a pas répondu à toutes mes questions. C'est loin de ça. Mais j'ai mieux l'impression de ce qui s'est passé. Mon père s'en occupe avec son meilleur ami, qui s'en occupe à travers une pêche, et voulait healer son enfant. C'est une histoire triste mais magnifique, n'est-ce pas ? Je vais... Je vais penser à tout ça. Merci encore. Non, pas forcément. On n'est pas censé être d'accord à la fin de la dialogue. Ça, c'est une volonté qu'on a, de vouloir absolument être d'accord, et de terminer avec un camp qui finit par... Enfin, avec deux camps au même niveau, quoi. Ça ne veut pas dire un camp qui a raison par rapport à l'autre, mais deux camps qui arrivent à se mettre d'accord, effectivement. Mais je ne suis pas d'accord avec ça, justement. À l'être de votre cas pur, pourquoi faire, décibel ? À la fin de demain matin. Bon courage, Red Torpedo. D'accord, Red, d'accord. C'est selon X. Ok. Bonne nuit, Alice. On espère que tu arriveras à bien, bien dormir après cette folle discussion. Merci à toi. Euh... Ah, on peut la complimenter. Vas-y. Vous n'êtes pas comme les autres filles, non ? Est-ce que ça devait être un compliment ? Ou est-ce que tu es un pire ? Parce que tu as un bon sens. Et quoi ? Tu aimerais avoir une petite petite fille qui connaît son endroit ? Fait ce que tu lui dises ? Je suis assez sûr que je n'ai pas dit ça. Et puis tu dis que tu l'as fait. Sinon, tu aurais ton pire, Hannah. Je ne laisse moi-même se pousser autour. Ce n'est pas une chose mauvaise. C'est pas une chose. Hop là. Euh... Il faut déjà voir ce pouvoir, Décibel. Moi, j'aime bien. Je suis content. Encore une fois, je vous remercie grandement. Chaleureusement. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Que vous arrivez à discuter comme ça sans... Sans chercher à être violent l'un envers l'autre. Ou à écraser la vie de l'autre. Je vois bien que vous essayez de convaincre, hein. Mais ce n'est pas par la force et je trouve ça agréable. Ça fait vraiment du bien de voir que vous êtes capables de discuter. De discuter. Tout simplement. De donner un avis. De l'exploser. De l'exploser. De l'exposer. Pas de l'exploser. C'est pas pareil. Ça me fait du bien. C'est bon, j'ai tout vu ici ? Best fact. Il faut changer ça, Bérégon. Il faut essayer un autre truc. Il faut changer les idées. Maintenant, on va penser à des trucs débiles. Encore débiles, c'est subjectif, ça aussi comme... Du coup, je vais où, moi, dans tout ça ? Je vais peut-être retourner voir Scott rapidement. Pour voir ce qu'il me dit de beau. Parce qu'il va peut-être pas être content. Genre, hé, t'as fouillé dans mes affaires, mon petit con. Pardon pour le grand mot. Petit schtroumpf. Désolé. Il n'y a pas un truc bip ? C'est bon, il a plein de mon vouloir. Tout va bien. Ouais, c'est mignon, GP. Mais je suis d'accord. Enfin, meilleur, je sais pas. Mais en tout cas, je suis très satisfait. Du coup, on va aller où, nous ? Parce que la mission suivante, c'est par où. Aller faire son rapport au Captain Elisa. Faire son rapport au Grand Maître. Ok. Il faut qu'on remonte à la surface. Par là-bas. Ça doit passer par là-bas. C'est rigolo. Alors, ici. Par là. On monte. Par ici. Et on y est. À accéder à un aperçu de la carte de la zone environnante avec RTM. Ça, on connaît comme astuce. On l'utilise régulièrement parce que je n'arrive pas à me repérer dans cet environnement compliqué. Quelle horreur. A plus Red A la prochaine Prends soin de toi Fais de beaux rêves Et essaye de bien dormir quand même Après cette discussion J'ai peur que vous alliez vous coucher en fait Et que ça tourne Genre Bon Il y a dit ça Qu'est-ce que ça veut dire La part est là Voilà ce que c'est L'irain de chat ou conduire Il faut choisir normalement Alors N'empêche faire ce jeu Ça me donne envie de faire le Star Wars Scotter Faudra que je réessaye un de ces 4 Oula te prends pas la tête comme ça Très cher On y va Oui Euh Captain All Aurora tunnels were destroyed If they're gonna get back into the city They'll have to come up with another way I knew you wouldn't let me down lieutenant Find Ryan and get your pay It was well earned Colonel Ian Manser came by looking for you Hope this isn't going to be a habit lieutenant His problems aren't yours anymore You're part of my unit now We clear Of course I'll go see him on my own time Not yours captain Chef clear chef Chief Chief Pas chef Facile des cauchemars Ben Un peu ouais Demandez sa solde Captain Aliza told me to come find you for my pay Je crois qu'il est déjà parti à l'eau Red Toc 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 Après c'est intéressant pour nous aussi mais Je crois que Red est parti J'aime bien ce décor là Enfin j'aime bien j'aime bien mais ça fait un peu Je me croirais dans Wolfenstein à peu de chose près mais J'aime bien quand même Là le mec là haut Est-ce qu'il y a des nouvelles quêtes par rapport à ça je ne sais pas Et je reste planté là Voilà je ne sais pas comment ça se prononce mais on va dire Ogay Cueur Si jamais j'écorche son pseudo N'hésite pas à me le signaler Bienvenue parmi nous Bienvenue dans la bulle Installe-toi confortablement L'espère que tu s'en tireras bien ici Merci encore pour ça Ça fait plaisir Alors bonjour Toc 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 On a 54 minutes de rediffusion Si c'est pas une honte ça Est-ce que je peux essayer de leur reparler à eux Non Ok Ok Peut-être que je pourrais faire une petite coupure de rediffusion Bonsoir à toi Ça va ? Merci encore pour l'abonnement Je veux gariser le sujet C'est comme moi avec le mot matérialiser Encore une fois c'est une question d'interprétation du mot Ça complique les choses rapidement Allez hop On s'étire Un petit peu Je crois que je sais pas pourquoi je m'étire maintenant Tout que ça fait bailler Pardon Du coup on va faire une petite coupure de rediffusion Pour ceux qui sont nouveaux On est pas en train de terminer le live C'est juste que Histoire de ne pas avoir à faire du montage Je fais des outros et des intros directement Pendant le live Comme ça je peux travailler sur d'autres choses après Donc on va couper la rediffusion ici En espérant qu'elle vous a plu Que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie On se retrouve très vite pour la suite des événements En attendant un grand merci à vous tous Je vous souhaite tout plein de bonheur Pensez positif N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs Sur frappestayjo.fr Et passez une agréable fin de journée Allez prenez soin de vous Et à ciao tout le monde Ou du moins à très vite A tout de suite Sous-titrage ST' 501